C'est un travail en modélisation, mais vous savez qu'avant tout, il est clinicien, qu'en fait, il s'intéresse quand même à des applications qui sont cliniques, comme quoi le côté, l'interaction entre clinique et méthodo et stats, etc. est fructueuse, est intéressante. Voilà, alors ce que je voulais dire, voilà un grand médecin, un grand méthodologue. Tu me mets la pression, là. Vous savez qu'il a inventé un nouvel indice, alors certains l'appellent le petit IOTA, mais en fait, ce sera un grand indicateur en psychométrie. N'hésitez pas à lire son livre qui a plusieurs titres, je ne sais pas, alors j'ai trouvé. Non, attends, un psychologie statistique avec R, ou sous R, je ne sais pas, on ne sait pas si c'est sous ou si c'est avec. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'est vraiment plaisir. Et puis, le LVPL a l'honneur de t'offrir un petit présent pour ta venue. Je ne suis pas obligé de le dire avant. Non, il fallait faire un peu plus. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Anne. Alors, je dois vous dire un truc, je suis super content d'être ici pour plein de raisons. D'abord, parce qu'avec Anne, avec Bruno Doviex, avec Jean-Luc Copp, à Nancy, on a une espèce de conversation ouverte qui s'étale sur maintenant, on peut le dire, au moins deux décennies. En particulier sur les émotions dont on va un peu discuter ensemble aujourd'hui, mais aussi sur plein d'autres terrains. Avec Jean-Luc, je m'en retrouve aussi tout sur le terrain du vin de Corbière, mais c'est une autre. Et une deuxième raison pour laquelle je suis super content d'être ici, c'est juste, j'adore cette ville. Non, voilà, je viens souvent pour ça et on vient souvent avec ma femme ici. Bon, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de vous prêter à l'exercice, c'est-à-dire de venir écouter un peu de psychométrie. Tu as parlé de la clinique tout à l'heure. Alors, c'est quand même une vie antérieure pour moi, mais malgré tout, c'est vrai que je n'ai jamais quitté ce terrain-là. Ça m'a toujours intéressé. Je pense que la clinique moderne est fondamentalement une clinique de l'anxio-dépression. Donc, on va dire des choses qui, quelque part, cherchent à mettre en modèle ce que c'est, ce qu'il faut entendre par là. Et vous allez voir que, en fait, ce que j'aimerais, juste, sans doute une sorte de message central, ce que j'aimerais, c'est en effet vous montrer une certaine manière de faire de la psycho qui passe, bien sûr, à travers des modèles, sur l'exemple de la physique. Parce que c'est sans doute la discipline scientifique moderne. Ce n'est pas lui donner un statut exagéré que de dire ça, c'est juste parce que c'est la science ancienne. Et qu'elle a développé des méthodologies qui sont d'une extraordinaire puissance pour appréhender le réel et pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et je n'ai jamais compris pourquoi ça ne serait pas identique en psychologie que d'essayer d'étudier tout ce que nous observons à travers la notion de force. Dans la notion de force, au sens de la physique, il y a bien entendu la notion de dynamique. Et c'est ça qu'on va essayer d'approcher, qu'on va essayer de voir dans quelle mesure on peut modéliser de la dynamique. Notre objet, à nous, psychologues, il est fondamentalement, vous en serez d'accord, j'espère, il est fondamentalement dynamique par nature. L'objet qui nous intéresse, le comportement humain, c'est quelque chose qui change, qui bouge, qui se développe au cours des âges, qui s'adaptent, qui se contrôlent, qui s'inhibent, tout ça, c'est de la dynamique. Et l'idée, c'est d'étudier cette dynamique sous cet angle qui est de dire, voilà, l'apparente complexité des choses, on va essayer d'en rendre compte avec un nombre minimal de force. C'est-à-dire, on va imaginer que le résultat comportemental qu'on observe est le résultat du jeu conjugué de plusieurs forces qu'on espère en nombre suffisamment faible pour qu'on puisse valablement modéliser, comprendre les choses avec assez peu de concert. Donc, si possible, avoir des outils qui comprennent les interactions de force, qui soient les mêmes d'un champ à un autre, je veux dire en psychodev, en psychocognitive, en psycho de la santé, qu'on puisse avoir des méthodologies qui nous aident à approcher les phénomènes qu'on observe, qui sont par nature temporels, tout ce qu'on observe est temporel, qui se déroule dans le temps, mais qui peuvent être appréhendées au-delà du temps, dans un espace où c'est essentiellement une dynamique de force qui s'oppose ou qui des fois se coactive, qui vient finalement représenter le mieux la structure des choses. Alors, pour essayer de vous le montrer, j'ai préparé trois exemples, mais comme le menu est un peu chargé et un peu ambitieux, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va parler de tout ça aujourd'hui, je n'ai pas non plus envie que ce soit la course, donc je préfère bien parler avec vous, au moins du premier thème, peut-être du deuxième, et tant mieux si on va jusqu'au troisième. Si je vais jusqu'au troisième, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de faire cette introduction trop longue, mais si je vais jusqu'au troisième, vous aurez au fond un aperçu transversal, puisque cette méthode, cet abord, ce n'est pas vraiment une méthode, mais cette manière de conceptualiser les choses, elle peut véritablement traverser des domaines aussi différents que la structure des émotions, la structure du changement comportemental, ou bien l'accumulation des connaissances, potentiellement, ça nous fait traverser des disciplines de la psycho qui sont assez différentes. Ok, alors on y va, on commence par discuter de la question des émotions. Sur l'angle méthodologique que je voudrais vous proposer, en fait, il y a une espèce de paradoxe psycho qui est la chose suivante, c'est notre objet est par nature, peut-être tout autre, un objet dynamique, j'avais commencé à le dire, et pourtant, si vous regardez bien, les méthodes les plus répandues que vous allez trouver dans la littérature scientifique, elles sont assez synchroniques par nature, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire, elles immobilisent le temps à un moment donné pour observer quelle en est la structure dans une photographie un peu momentanée. Vous voyez ça à l'œuvre dans l'expérimentation, quand on contraste des conditions, on est en train d'essayer d'isoler des effets un peu hors temps, d'une certaine façon. Vous voyez ça dans les analyses de questionnaire, quand on fait des analyses factorielles, on cherche du transversal, on cherche des concepts qui sont stables un peu à travers le temps, même si ça n'empêche pas ensuite éventuellement d'essayer de voir comment les scores sur ces facteurs évoluent au cours du temps, bien sûr, mais les regards méthodologiques qu'on porte sur nos objets, dont on sait à l'avance qu'ils sont dynamiques, sont quand même des outils de photographie, des outils qui, à un moment donné, veulent capturer un instant. Et ça, c'est un vrai paradoxe méthodologique. Il faut qu'on puisse dépasser ça. Donc, on pourrait se dire, et Anne, elle en a fait plein, des études comme ça, et Bruno aussi, on pourrait se dire, on devrait tout le temps, en fait, essayer d'être dans la dynamique dès l'origine, puisqu'on sait que c'est le cœur central de notre job, de notre objet. C'est-à-dire, on devrait regarder les choses s'installer de manière longitudinale. Alors, c'est très, très coûteux. Ça demande vraiment une mobilisation de ressources importantes en dispositifs techniques, en personnel et tout ça. Mais c'est vrai que ça amène un matériau extrêmement riche et qui est probablement plus proche de ce qui nous intéresse fondamentalement que les mesures de laboratoire ou les contrastes de laboratoire. Cela dit, je voudrais vous dire aussi que cette approche longitudinale, je ne sais pas si tu seras d'accord, Anne, pour dire ça, mais cette approche longitudinale, elle est presque trop riche. C'est-à-dire, elle amène un volume de données qui est juste gigantesque. Et quand vous avez ce volume de données, la tâche reste pour vous de tirer quelque chose de ça qui ne soit pas purement descriptif. C'est-à-dire, vous allez avoir des séries temporelles de données à travers quoi vous espérez trouver un modèle au sens, on va dire, de la régression, par exemple, de la régression sur le temps. Vous cherchez à voir au fond quelle est la dynamique évolutive d'un phénomène au cours du temps, avec ou sans intervention au milieu, mais cette approche longitudinale, malgré tout, elle vous laisse avec une possibilité ou des possibilités très nombreuses de modélisation sans qu'on sache bien toujours des fois qu'est-ce qu'on va choisir. Alors, ça m'intéresse de voir que les collègues qui s'orientent vers cette démarche très riche ont tendance à utiliser des modèles de régression non paramétriques, c'est-à-dire des modèles qui ne font pas trop d'hypothèses à l'avance sur l'allure générale de la fonction d'évolution avec le temps. Parce que c'est presque l'aveu de la difficulté qu'il y a à anticiper sur ce qu'on risque d'observer à cette occasion. On peut avoir des théories sur l'évolution temporelle, je ne dis pas le contraire, mais malgré tout, la tentation est grande de laisser l'outil statistique en décider pour vous, c'est-à-dire avoir une fonction lisse qui passe à travers les données et qui vous apprend de manière quasi descriptive comment le phénomène s'est déroulé dans le temps. Donc, c'est une première approche et c'est certainement un pas plus riche que les photos synchroniques dont je parlais tout à l'heure, mais j'aimerais vous proposer quelque chose qui, potentiellement, a l'ambition de rendre plus simple l'exploitation de données longitudinales. C'est cette méthode qui consisterait à penser qu'à travers une évolution potentiellement assez complexe au cours du temps, d'un phénomène psycho qu'on étudie, par exemple une dynamique émotionnelle, qui peut parfois bifurquer, qui peut parfois sauter brutalement d'un état à un autre, et là ça devient tout de suite plus compliqué de modéliser ça avec de la régression, en fait, puisque la régression, il existe des formes de régression plus riches que ça, mais malgré tout fondamentalement, l'essentiel des régressions que je vois dans la littérature sont faites avec des fonctions lisses, la régression linéaire, la régression quadratique, ou même les régressions non paramétriques, les modèles additifs, toutes ces choses qui vous permettent de modéliser la variation d'un phénomène en fonction d'un prédicteur, se fait la plupart du temps par une fonction lisse. Et qu'est-ce qui se passe si le changement est brutal ? Là, on voit les modèles mis en échec. Alors, on va essayer de voir dans quelle mesure il existe plusieurs pistes méthodologiques pour essayer d'approcher non seulement plus simplement l'évolution temporelle des choses, à travers ce que je vais appeler l'identification de forces sous-jacentes, mais également potentiellement avec des modèles qui sont capables de penser la disruption, qui sont capables de penser que pour un niveau émotionnel donné, je vais donner potentiellement deux réponses complètement différentes. Comme si j'avais la possibilité, dans l'espace des réponses exprimées, longtemps, de donner deux réponses qui peuvent être assez différentes, alors que ma position dans un espace émotionnel latent est en fait unique et ponctuelle. Donc voilà l'approche que je vous propose, en fait. Pourquoi pas essayer de faire la chose suivante quand on essaye d'approcher un phénomène psycho ? Pourquoi pas essayer de se dire qu'est-ce qui agit comme force ? Alors, tout le monde fait ça. Je ne suis pas en train de dire que les collègues font pas ça, bien sûr. Tout le monde, à travers son jeu d'hypothèses théoriques, psychos, bien entendu, essaye d'identifier. J'ai envie de dire plutôt d'ailleurs les variables explicatives que les forces en jeu. Là, ici, on va essayer de se concentrer sur ce qui peut avoir mis le phénomène en mouvement. Qu'est-ce qui fait que ça bouge ? C'est peut-être ça l'opposition entre la notion de force et la notion de facteur explicatif à soi seul. Là, c'est qu'est-ce qui fait que le phénomène se met en mouvement ? Et je vais essayer de le formuler à chaque fois avec des mots. Ensuite, une fois que vous l'avez identifié, vous allez essayer, en tout cas, de lister un nombre de forces qui sont aussi peu nombreuses que possible pour rendre les choses exploitables et aussi interprétables à terme. Vous allez ensuite faire un deuxième niveau d'hypothèse qui est l'hypothèse sur leur interaction. Quelles sont les forces qui coagissent ? Quelles sont les forces qui s'opposent ? Qui s'oppose partiellement ? Quelles sont les forces qui s'encouragent l'une ou l'autre jusqu'à un certain seuil où la deuxième vient inhiber la première ? D'accord ? Une espèce de meurtre du parent, en quelque sorte, mais au niveau des fonctions. Vous avez à ce... Il va y avoir un peu de psychanalyse freudienne derrière tout ça. Non, je plaisante. Ici, vous devez faire ce deuxième niveau d'hypothèse qui est d'essayer d'anticiper sur la façon dont les forces se conjuguent, s'opposent ou se coactent jusqu'à un certain point où elle s'inhibe. On va pouvoir voir plusieurs exemples de ça. Une fois que vous avez fait ça, commence la phase vraiment intéressante, celle où vous écrivez les équations, celle où vous mettez les choses en modèle, où vous mettez un symbole pour chaque force et où vous dites quelque chose sur la variation de chacune de ces forces, soit au cours du temps, mais vous allez le voir, la variable de contrôle que je vais utiliser, pas toujours le temps. Ça peut parfois être simplement une variable latente, une variable de personnalité, même un état émotionnel considéré comme une variable latente. peut être l'une des variables à partir de laquelle on va essayer de mettre les choses en équation sur le versant de la variation. Comment la façon dont j'exprime mes émotions dans un questionnaire est-elle liée avec l'état émotionnel réel que j'ai et comment ça varie dans cette expression, comment ça varie en fonction de mon déplacement dans l'espace émotionnel. Il n'y a pas identité entre ce que je dis de mes émotions et l'endroit où je me trouve réellement dans l'espace émotionnel. Il faut là aussi un niveau d'hypothèse que je n'ai pas décrit là dans ces quatre points, mais qui devra l'être à un moment donné, qui est capable de dire quelle est la relation entre ce que je ressens vraiment et ce que j'exprime à travers une enquête, une expérience ou une étude. C'est ça qu'on appelle en psychométrie une fonction de réponse. La fonction de réponse, c'est celle qui décrit la façon dont je réponds à une question qui m'est posée en fonction de l'état émotionnel réel dans lequel je suis. Et cette fonction-là n'est pas toujours croissante, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis super content que je vais dire que je suis super content. Il y a des choses qui sont plus compliquées que ça. La fonction de réponse peut très bien être non monotone, d'accord ? Non monotone croissante. Elle peut être en U inversée, par exemple. On va en voir des exemples. On cherche à traduire dans la troisième étape, on cherche à traduire le système dynamique psychologique dont on a fait l'hypothèse en équations. En particulier, cette classe particulière d'équations qu'on appelle les équations différentielles, c'est-à-dire des équations qui cherchent à décrire comment ça va se différencier avec le temps, comment ça va bouger avec le temps, ou avec une autre variable de contrôle que le temps. Et ensuite, une fois qu'on a écrit en équation la manière dont le phénomène, nous pensons qu'il bouge, vous avez encore à faire un petit travail mathématique qui consiste à, comme on dit, intégrer ce système. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver mathématiquement une fonction qui respecte les conditions de variation dont vous avez parlé. Ce n'est pas la même chose de mettre en modèle la variation d'une fonction et de pouvoir décrire cette fonction-là. Quand on commence à entrer dans un modèle par la variation, ça ne vous donne pas automatiquement le nom de la fonction qui va correspondre à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez avoir une description assez fine du phénomène qui vous intéresse par sa variation et vous avez envie d'avoir à terme une fonction mathématique dont la variation est bien décrite par cette équation. Ce sera plus concret quand je vais vous donner des exemples. Mais le principe des équations différentielles est de faire une hypothèse sur la manière dont quelque chose change. Mais vous avez encore à la fin ce travail à faire de décrire la fonction du temps qui respecte les conditions de variation que vous avez décrites à l'étape numéro 3. Et puis, à l'étape numéro 4, il faut bien entendu, après mettre à l'épreuve, bien sûr, la solution que vous aurez trouvée après l'intégration, la fonction du temps que vous aurez trouvée. Il faut la mettre à l'épreuve et il faut regarder si ça colle sur des données longitudinales, par exemple, ou d'autres types de données de type questionnaire. Mais du coup, vous analysez vos questionnaires de manière complètement différente. Ce n'est pas juste que vous avez cliqué dans SPSS sur le bouton analyse factorielle ou analyse en composante principale. C'est autre chose. Vous avez construit une hypothèse sur la variation d'un phénomène qui vous a donné une fonction-solution qui est censée décrire la façon dont les choses doivent varier avec le temps d'après vos hypothèses de force. Et puis, vous essayez de voir en quelle mesure ce modèle-là va couper avec les données régionales. Je vous le dis pour l'instant de manière un peu rapide et un petit peu abstraite pour vous donner une espèce de schéma. Et puis, j'espère que ce sera suffisamment illustré dans les exemples. Ça va pour l'instant ? Oui. Premier exemple, l'émotion. Et c'est sans doute ça qui me ramène à la clinique un peu. Anne avait raison de faire cette parenthèse-là. Depuis assez longtemps, je collectais des données sur la façon dont les étudiants se sentent avant et après un examen de stade, par exemple. Et je vais vous en montrer quelques aspects tout à l'heure. C'est instructif, pas seulement sur le plan scientifique-psycho, mais aussi sur le plan pédagogique, évidemment. Vous pouvez l'anticiper. Et sur ces données, j'ai toujours été frappé de constater que... Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'analyser des humeurs, d'émotions positives, négatives, activées, pas activées. Mais il y a un phénomène qui se passe quand on regarde les choses avec soin, avec simplement une ACP, par exemple. L'ACP est un outil descriptif très intéressant pour avoir une idée. Certainement pas pour modéliser, parce que ce n'est pas du tout un modèle statistique, c'est juste un outil de description. Mais en tout cas, pour avoir une espèce d'intuition visuelle de ce qui se passe dans un jeu de données. Et alors, si vous analysez des données de type émotion avec l'ACP, vous allez être tout de suite confronté à ce phénomène que Gutmann, dans les années 50, a appelé le circomplex, qui est que les différentes étiquettes d'émotion ont tendance à occuper un espace circulaire dans la représentation de propos d'ACP pour les variables, qui est une représentation corrélationnelle. Vous allez voir, c'est les variables formées comme un cercle totalement artefactuel, on va en parler tout à l'heure, mais c'est la première chose qui surprend quand on analyse de telles données. Et quand vous poussez l'étude jusqu'à ce que plus personne ne fait aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à regarder le nuage des points sujets, quand vous faites une ACP, comme vous le savez, vous pouvez à la fois comprendre les corrélations entre les variables, mais également comprendre des distances entre les sujets, dans la manière dont ils ont répondu, il y a des sujets qui se ressemblent et des sujets qui ne se ressemblent pas. Et l'ACP attend un schéma de distribution, c'est un sujet qui est très simple, qui est vraiment le schéma attendu, qui est que votre nuage de points doit prendre une forme d'ellipsoïde dans l'espace, c'est-à-dire que ça doit prendre la forme d'un nuage de forme allongée dans l'espace. Et l'ACP, elle ne fait qu'une seule chose, elle cherche à choper l'axe d'allongement maximum de ce nuage. Elle vous le tourne, c'est une rotation en fait l'ACP, elle vous le tourne, elle vous le met sous les yeux, là où il y a le plus de variances possibles. C'est ça que fait l'ACP. Elle prend un nuage de points multidimensionnel, elle le fait tourner et elle allonge, elle fait correspondre l'axe d'allongement maximum de votre nuage sur le premier facteur. S'il reste de la variance, de l'information à expliquer, elle le met sur le deuxième facteur, un facteur orthogonal et ainsi de suite, en cascade selon la richesse de l'informatique. Donc quand vous faites ça, avec des données émotionnelles, vous ne trouvez absolument pas un nuage de points bien allongé qui vient donner du sens à la notion de composante principale, c'est-à-dire d'axe directeur du nuage de points. C'est ça une composante principale. Vous trouvez quoi ? Vous trouvez un nuage de points qui forme une trajectoire semi-circulaire dans l'espace. Et là, tout d'un coup, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure, peut-être j'anticipe un peu à quoi ça peut ressembler concrètement. Tout d'un coup, vous comprenez que le modèle est mis en échec, que la visualisation est mise en échec, puisque par définition, l'analyse factorielle, plus exactement l'analyse en composante principale, ici, en dégageant des facteurs indépendants, soi-disant, orthogonaux, linéairement indépendants, eh bien, elle est capable de vous dire qu'un sujet peut être à score élevé sur le facteur 1, mais également à score élevé sur le facteur 2, ou bien à score faible sur le facteur 1 et à score élevé sur le facteur 2. Bref, toutes les configurations sont normalement possibles dans cette représentation qui dit que les facteurs sont indépendants les uns des autres, linéairement indépendants les uns des autres. À partir du moment où vous voyez un nuage de points sujet qui est semi-circulaire, c'est fini. Vous êtes en train de découvrir que la façon dont les individus se positionnent sur le premier facteur n'est pas indépendant de la façon dont ils se distribuent sur le deuxième facteur. Et c'est la notion de facteur orthogonaux qui explose totalement. Vous comprenez par là que ce n'est pas la bonne approche et que, par exemple, pour les émotions, on n'a pas besoin de deux ou trois facteurs, comme c'est plus classiquement le cas maintenant dans les analyses, pour décrire ce qui se passe. En réalité, une seule dimension suffit pour que la dimension soit incurvée. On va regarder ensemble. Avant d'en venir là, en réalité, vous avez peut-être suivi un petit peu ça si vous avez rencontré la notion d'émotion dans votre cursus. C'est intéressant de voir épistémologiquement comment la pensée a évolué, on va dire, depuis le début du XXe siècle jusqu'à maintenant, sur la question des émotions. Au début, historiquement, il y avait une espèce de domination d'une pensée catégorisée sur les émotions. On cherchait des émotions de base. On les cherchait dans les expressions faciales, on les cherchait dans les communications animales. Vous avez un bouquin de Darwin de 1916, l'expression des émotions chez l'homme et chez l'animal, par exemple, qui cherchait des catégories d'émotions communes aux hommes et aux animaux. Vous avez bien sûr tous les travaux des années 60 de Tompkins et tous ceux qui ont repris à sa suite, et en particulier le très célèbre Ekman, bien entendu, dans la suite des travaux de Tompkins, qui, en tâtonnant un peu, au début, avait un modèle à 8, puis à 7, puis à 6. Aujourd'hui, quand vous apprenez ça, je ne sais pas en quelle année on étudie ça, peut-être en deuxième année de psychologie, on vous parle des six catégories primaires d'émotions. D'accord. Et c'est quelque chose qui ne semble pas trop faire débat. Et en même temps, il y a toute une littérature, surtout en psychologie différentielle, qui dit que c'est un peu forcé quand même d'essayer de réunir ou de schématiser la vie émotionnelle en catégorie d'émotions. On peut avoir l'intuition que, par exemple, le stress et la dépression sont deux états émotionnels potentiellement assez différents, mais en même temps, on peut, après une période de stress prolongée, tomber en dépression. Donc, ça a du sens d'essayer d'imaginer des continuums sur la vie émotionnelle. Et c'est un petit peu délicat, sans doute, de vouloir absolument chercher une forme de catégorisation discrète. Donc, assez rapidement, un certain nombre d'auteurs ont fait que cette approche catégorielle était évidemment un peu limitée dans sa capacité à rendre compte de ne serait-ce que l'expérience quotidienne de l'émotion et de sa variation. C'est ça qui va nous intéresser beaucoup, de sa variation. Et vous voulez dire quelque chose ? Oui, je m'interrogeais juste sur ce que vous évoquiez juste avant. Salut, Anne. Vous évoquiez la question des émotions, et puis vous prenez cet exemple de, potentiellement, quand on est en stress pendant longtemps, on va tomber en dépression, mais pour moi, ça, c'est plus des émotions. La dépression, ce n'est pas une émotion. Enfin, il y a des émotions, mais c'est... Les émotions caractéristiques de l'état dépressif, oui. Où on serait sur de l'humeur, mais pas forcément sur de l'émotion en tant que telle ? Oui. Alors, ça va être intéressant parce que les deux, l'humeur et l'émotion, à la fin, on va les intégrer. OK. Pour définir l'humeur comme, précisément, une succession d'états dans un espace latent. Et l'émotion, c'est ce que vous envoyez à travers une certaine fonction de réponse. C'est la manière dont ça apparaît phénoménologiquement à travers une certaine fonction de réponse. Mais je n'éluge pas la question, je vous propose que je vais au bout de la présentation et après, je vous promets, on peut revenir là-dessus. Merci. Si ça vous convient. Donc, un certain nombre d'auteurs ont proposé de s'intéresser, au fond, à des intensités différentielles d'émotion. Ce n'est pas complètement incompatible avec la notion de catégorie parce que, par exemple, Cattel, qui a analysé, qui a passé beaucoup de temps à analyser aussi des expressions émotionnelles à travers des questionnaires, très classiquement, comme il l'a fait pour la personnalité, Il a proposé dix facteurs corrélés entre eux, on va revenir sur ce point, mais malgré tout, ces facteurs-là, il les considérait comme des émotions de base. Donc, on peut bien entendu combiner à la fois l'approche catégorielle et une certaine approche qui vise à distinguer des niveaux émotionnels à l'intérieur des catégories. Et les choses deviennent plus intéressantes quand on s'aperçoit que peut-être la variation à l'intérieur d'une catégorie n'est pas indépendante de la variation à l'intérieur d'une autre catégorie émotionnelle. Autrement dit, la covariation des détails émotionnels est intéressante en tant que telle à étudier et ouvre la voie à d'autres manières d'approcher ces émotions. Et c'est précisément ce qui s'est passé plus tôt dans les années 80, où les gens ont cherché, toujours avec des techniques de type analyse factorielle ou analyse en composante principale, à dégager des facteurs indépendants, en petit nombre si possible, pour qu'on puisse bien entendu avoir une forme d'interprétabilité simple de ce qui se passait, et aussi parce que c'était relativement possible de le faire. On s'apercevait qu'en effet, ce n'était pas délirant de résumer ce qui se passait, par exemple, en trois facteurs dans ce type d'analyse. Donc, plusieurs solutions ont été proposées à deux, à trois ou à quatre facteurs, rarement plus, et ça va nous intéresser beaucoup. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Globalement, les gens se sont assez vite aperçus que, même si on peut aller jusqu'à trois et quatre, il y a deux énormes dimensions qui ressortent pratiquement tout le temps. C'est une dimension d'abord de valence. Donc, on voit bien que les émotions positives, elles ont tendance à être activées et répondues ensemble. Les émotions négatives, elles ont tendance à faire un package aussi. Si vous mettez dans vos analyses aussi des items d'activation, de type « je suis très alerte, je suis excité, je suis enthousiaste, je suis très stimulé » ou des choses comme ça, alors ces émotions positives et négatives ont tendance à apparaître dans les solutions factorielles comme étant opposées. C'est-à-dire, vous allez trouver un premier facteur bipolaire où les émotions négatives sont d'un côté et les émotions positives de l'autre côté. Ce qui traduit assez bien, en fait, les corrélations négatives qu'on trouve généralement entre ces adjectifs quand on regarde la matrice de base. Et aussi, un certain nombre d'autres auteurs. Alors, j'anticipe un petit peu. Je termine juste sur la deuxième dimension énorme qui a tendance à ressortir, qui est précisément la dimension d'activation où se trouvent réunis les différents adjectifs que je donnais à l'instant en exemple, c'est-à-dire, je suis stimulé, je suis excité, je suis euphorique, je suis... Voilà. Vous apercevez ces deux dimensions qu'on appelle classiquement la valence et l'activation à condition d'avoir des adjectifs dans les deux sphères. Si vous n'avez que des adjectifs de valence, positives ou négatives, alors il se passe un phénomène assez curieux. Il se passe un phénomène assez curieux et qui a été à la base d'une controverse assez importante à partir de 1979, un article de Russell de 1979, puis suivi de près par des articles dans les années 80 par Watson et Téléguen et cette école-là. Il se passe un phénomène étonnant, c'est que vous pouvez, dans une solution factorielle sans rotation, retrouver vos émotions négatives et positives opposées sur le premier facteur, on va dire que c'est une solution bipolaire. D'accord ? Mais si vous jouez le jeu de cette lecture simplifiée que vous proposent les logiciels de stats autour des rotations supplémentaires qu'ils vous permettent de faire, par exemple la fameuse rotation Varimax qu'on voit partout, eh bien, moyennant une rotation supplémentaire, si vous vous contraignez dans un espace à deux dimensions, vous lui dites, donne-moi une structure simple. D'accord ? Donne-moi une structure facile à lire et simple et ils cherchent la meilleure rotation supplémentaire possible de vos variables pour qu'un paquet de variables ait tendance à avoir de fortes saturations sur un facteur et un seul. D'accord ? C'est ça l'idée de la rotation Varimax, c'est d'amener les variables à être super corrélées avec un facteur et un seul, avoir une espèce de relation spécifique entre une variable et un facteur. Pourquoi on a mis ça en place ? Pour simplifier l'interprétation, en fait, pour pouvoir assez facilement interpréter les facteurs parce que parfois, c'est un petit peu compliqué. Quand vous faites ça, avec uniquement des items de valence, positives et négatives, vous vous rendez compte que vous pouvez arriver à une solution où vous avez un premier facteur d'émotion positive et un deuxième facteur d'émotion négative. Indépendant. Soi-disant indépendant. Alors, quand on dit indépendant, dans le cadre de ces techniques, ça veut dire non-corré. Ce n'est pas la même chose. L'indépendant, c'est la non-corrélation. La non-corrélation, c'est l'indépendance linéaire. Ça veut dire que quand on calcule la corrélation dessus, elle est égale à zéro ou pas loin. C'est ça, l'indépendance linéaire. Or, vous pouvez avoir des situations où des variables sont très liées entre elles d'une façon complexe, d'une façon non linéaire, et où la corrélation est nulle. D'accord ? Donc, on apprend normalement à nos étudiants, bien sûr, à ne pas confondre les deux. Donc, certains auteurs, du coup, ont défendu un modèle bifactoriel de la balance. C'est le cas de Watson et Télégane. Et puis, Russell et Consor, eux, ont plutôt défendu un autre modèle où les deux types d'émotions, les deux couleurs d'émotions, s'opposent plutôt sur le même facteur. Oui ? J'ai encore une question. Je suis désolée, je ne suis pas extrêmement avancée en stats. Du coup, j'essaye de traduire dans mes mots à moi ce que vous êtes en train de nous dire. Si on revient juste sur la diapo précédente, ce que vous dites, c'est qu'en gros, on serait la vérité tailleur un peu entre les deux ? Enfin, la vérité... Vous voulez vraiment avoir les réponses avant tout le monde. OK. J'ai en parlé, je vous les repose. Je vais en parler, je vous le repose. Je vais en remonter après. Donc, à la fois sur la base des analyses factorielles, avec ces rotations Varimax, ils trouvaient des arguments pour pouvoir montrer, je vais vous montrer un dessin tout à l'heure, qu'effectivement, on pouvait résumer les émotions positives plutôt actives positives, en fait, sur un premier facteur, et les émotions négatives plutôt actives négatives, sur un deuxième facteur. Et c'est à la fois sur une base statistique et aussi sur une base psycho, où ils disaient, en fait, on peut très bien ressentir des émotions positives et négatives en même temps. Donc, il n'y a pas trop de problème à poser ça sur deux axes orthogonaux, parce qu'effectivement, on va avoir des gens qui potentiellement pourraient se correr un peu sur l'un et un peu sur l'autre en même temps. Ça, c'est vrai jusqu'à un certain point, et je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, le modèle bipolaire, donc plutôt du côté de Russell, Russell insiste sur le fait que, certes, quand on analyse uniquement des items de valence, il y a cette ambiguïté, mais dès qu'on commence à entrer des items d'activation, et c'est très difficile de ne pas faire autrement, parce que pour avoir un schéma complet de la vie émotionnelle, vous êtes obligés de faire entrer ces émotions-là, tout d'un coup, le schéma prend une allure différente. Les émotions négatives et positives s'opposent très clairement sur un facteur, et puis tous les items d'activation viennent saturer et charger sur un deuxième facteur orthogonal. Ils le pensent aussi indépendant. Dans ce modèle, les conséquences psychos sont vraiment assez différentes, parce que dans ce modèle, les émotions positives et négatives s'opposent, en tout cas, dans une certaine mesure. Si vous êtes super à droite du côté de la valence positive, c'est très difficile pour vous d'éprouver en même temps des émotions négatives super intenses. Voilà ce que dit ce modèle. Et il y a quand même un certain bon sens dans l'actu. Alors aujourd'hui, il y a une espèce de consensus qui s'est installé là-dessus pour dire, bon, finalement, ce n'est pas si différent ces deux manières de penser les choses, parce que c'est quelque part deux modèles qui ne se distinguent qu'à une certaine rotation. je vais vous montrer un exemple de la représentation des variables. Ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. J'ai été obligé de le tiner. Non, c'est moi qui me suis trompé dans mon lien. Je vais le dessiner, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si sur la vidéo, on verra le lien, mais en fait, dans la théorie de Watson, vous voyez en fait deux facteurs qui se trouvent représentés avec un paquet de variables très corrélées avec le premier facteur et qui tournent autour de l'enthousiasme, l'enthousiasme, le bonheur, la joie, etc. Toutes émotions qui sont colorées positivement avec un certain niveau d'activation. Et de l'autre côté, vous trouvez plus facilement des émotions comme le stress, la colère, l'anxiété, et ainsi de suite. Je suis en train de mélanger les deux modèles. Après rotation, précisément, ces émotions se trouvent représentées sur un deuxième facteur qui a l'air d'être indépendant, le stress, la colère, l'anxiété. Tandis que dans la représentation de Russell, ce qu'on voit apparaître est plutôt une représentation bipolaire où le stress, la colère sont plutôt comme ça, la joie ici, la sérénité ici, et puis sur l'autre facteur, je suis actif, je suis stimulé, et inversement, ici, je m'ennuie, je s'espère que ce n'est pas votre cas, et ici, je suis endormi, je suis assoupi, je suis ralenti, enfin, tous ces adjectifs qui sont des antonymes sémantiques de l'autre. Et là, on trouve plutôt des choses du type dépression, par exemple. Donc, on a vraiment deux représentations dont certains ont dit, en fait, d'une certaine façon, tous les adjectifs qui sont un peu positifs, actifs, dans la représentation de Russell, tous les adjectifs qui sont représentatifs plutôt des émotions positives avec un certain niveau d'activation se retrouvent plutôt à cet endroit-là, et toutes les émotions qui sont plutôt négatives et actives se retrouvent plutôt à cet endroit-là, et si au fond, je fais faire une rotation de 45 degrés à cette solution, j'arrive à un truc qui n'est pas tellement différent de ce que j'ai ici. Donc, les auteurs se sont dit, OK, c'est presque, quand vous lisez la série d'articles qui a eu lieu dans les années 80 sur cette controverse, à la fin, c'est presque de la politesse après s'être écharpé et tritré pendant plusieurs années consécutivement, les gens se disent, OK, on parlait un peu de la même chose à une rotation près. Voilà l'espèce de consensus mou, y a-t-il des consensus qui ne sont pas, auxquels on arrive dans cette littérature-là. Le problème, c'est que ça, ça marche bien que si vous regardez l'espace des variables, où on regarde juste comment les variables se ressemblent, les profils variables se ressemblent, c'est-à-dire comment elles sont corrélées. Quand vous commencez à regarder les points sujets dans l'espace graphique des sujets, qui est un espace euclidien, c'est-à-dire qui regarde comment les sujets sont différents les uns des autres à travers une simple distance, comme une carte, là on voit qu'il se passe quelque chose, il y a une structure très forte de ressemblance inter-sujet qui suit une continuité, mais cette continuité forme une courbe dans l'espace. Et là, c'est mort. Autant, vous ne pouvez pas le voir ici, vous pouvez toujours dire « Ouais, c'est bon, allez, on fait tourner un peu, machin », c'est des solutions équivalentes sur le plan simplement géométrique. Quand vous êtes dans l'espace des sujets, vous ne pouvez plus soutenir ça parce que ça n'est pas vrai que les sujets qui sont à fort niveau d'émotions positives peuvent en même temps être à fort niveau d'émotions négatives. Ils peuvent l'être dans des zones intermédiaires d'intensité émotionnelle, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, j'ai besoin de faire un tout petit détour méthodologique, je vais essayer de le faire aussi bref que possible parce que justement, je ne veux pas vous ennuyer à cette heure si sensible de la journée, mais j'ai besoin de faire un petit détour pour vous montrer comment le type de données qu'on a le plus souvent en psycho est déjà à soi seul une source potentielle d'erreur dans l'analyse des émotions. Ce n'est pas le cœur de notre boulot, ce n'est pas le cœur de notre tâche ici que d'analyser simplement ce problème méthodologique, mais comme le reste va venir s'y superposer, s'y ajouter, j'ai besoin juste de vous montrer déjà comment ça se passe quand on analyse des données de type réponse à des questionnaires par les gens, qu'est-ce qui se passe ? Pour ça, j'ai besoin de réfléchir avec vous à la notion de fonction de réponse, c'est-à-dire ici sur l'axe horizontal, je représente l'attitude vraie des gens, c'est un graphique abstrait si vous voulez, donc pour nous par exemple, ça pourrait être très bien la position le long de l'axe de la valence émotionnelle, d'accord ? Et puis sur l'axe Y, je représente ici la réponse qu'apportent les gens à la question qu'on leur pose, c'est-à-dire par exemple, cette courbe qui est là pourrait être la manière dont ils répondent à la question est-ce que vous vous sentez déprimé par exemple ? Et donc à gauche ici, les gens pourraient dire ben oui, je me sens super déprimé et puis à droite ici, ils disent non, pas du tout, tout va bien et entre les deux, bien entendu, toute une série d'états de réponse intermédiaires. Quand on est dans cette situation-là, on dit qu'on a affaire à une fonction de réponse linéaire, c'est-à-dire la relation qui existe entre ce que vous disent les gens et ce qui est vrai à l'intérieur d'eux-mêmes, dans l'espace latent, est simplement une droite. C'est ça que ça veut dire. C'est une première hypothèse qu'on peut faire sur la notion de fonction de réponse. Et puis, si mon deuxième tracé ici en pointillé représentait par exemple la réponse à un adjectif du type je me sens serein, par exemple, ben, ceux qui ont dit qu'ils étaient super déprimés il y a peu de chances qu'ils disent qu'ils sont sereins. Donc, ici, ils vont certainement apporter des réponses plutôt d'un niveau faible sur ce deuxième adjectif. Par contre, ceux qui ont dit que tout allait très bien, potentiellement, ils peuvent nous apporter une réponse plutôt positive à suis-je serein ? On serait, si c'était le cas, dans une structure bipolaire. Plus je réponds que je suis serein, moins je réponds que je suis déprimé. Voilà. dans cette manière de contrevoir les choses. Vous notez que c'est un modèle de réponse, ce truc-là. C'est un modèle de réponse, c'est-à-dire c'est une hypothèse sur la façon dont les gens répondent à nos questions par rapport à un état interne réel. Et nous, on n'a pas ça. Quand on recueille les données de type questionnaire, vous n'avez pas accès à cette relation fondamentale entre ce que sont vraiment les gens et que vous cherchez à atteindre et la manière dont ils vous apportent une réponse sur un certain nombre de questions. À quoi avez-vous accès ? La seule chose que vous pouvez regarder, c'est la relation entre les deux réponses. Vous regardez entre les deux réponses la relation qui existe et en fait, cette représentation latente qu'il y a là et que nous ignorons peut être un peu devinée à travers cette pointe d'iceberg qui est la relation empirique entre les réponses que nous ont apportées les gens. Et là, on voit que cette relation est décroissante parce que quand les gens ont répondu fort sur l'item numéro 2, ils ont répondu faiblement sur l'item numéro 1. 1 est inversement et donc ça crée une relation ici décroissante. J'attire votre attention sur la différence d'interprétation entre ce graphique-là et ce graphique-là. Le graphique de gauche représente la relation entre la réalité affective des gens et ce qu'ils nous disent alors que le graphique de droite représente la relation entre les réponses qu'ils nous ont fait sur deux items différents. Ce n'est pas la même chose mais ça, c'est la seule chose que nous connaissons en pratique. Et que fait l'ACP ? L'ACP, elle regarde ça et elle dit « Oh là, en fait, bien sûr, il y a deux items. Ok, il y a deux items. Mais en réalité, je vois bien que quand les gens répondent fort sur l'un, ils répondent faiblement sur l'autre et inversement. Par conséquent, ce n'est pas rentable de mesurer ça sur deux dimensions. Je peux, moi l'ACP, dit-elle, résumer ça en fait en une seule dimension. Et la variation des états possibles bivariés sur les deux réponses en même temps, je vois bien qu'elle est résumable à une simple droite. Je vais la déplacer, cette droite, et en faire mon référentiel principal. C'est ça qu'on va appeler la première composante principale. Ce sera simplement, au fond, cette relation d'un nuage de points-réponses qui se trouve tournée pour venir s'allonger sur le facteur numéro 1. C'est ça qui va représenter concrètement notre facteur numéro 1 sur une nouvelle dimension. En clair, ça fait ça. Quand je clique ici sur « Analyse en composante principale», dans cette situation, c'est juste cette relation qui se trouve tournée pour venir s'allonger sur le premier facteur en quelque sorte de cette relation. Tout va bien à condition, bien entendu, que vos fonctions de réponse soient linéaires, c'est-à-dire la relation entre ce que sont vraiment les gens et ce qu'ils vous disent est linéaire. Alors, c'est mathématiquement élémentaire de le montrer, la relation entre les réponses est elle-même linéaire. Donc, ça vous donne une porte d'entrée qui est plutôt sympa. si vraiment je suis dans ce cas d'une fonction de réponse linéaire, alors je sais que les relations entre les variables non seulement seront linéaires, mais qu'en plus, la manière dont les gens s'alignent ou s'allongent le long de cette droite de relation me dit quelque chose du continuum sous-jacent ici, émotionnel. Et par conséquent, l'ACP dans cette situation-là est une bonne méthode pour essayer de deviner où se trouvent les gens sur une dimension émotionnelle à travers simplement les réponses qu'ils expriment sans avoir immédiatement accès à leur espace émotionnel inter. Sauf que c'est rarement défendable en fait ce schéma qui est ici à gauche. Mais c'est très important de l'avoir à l'esprit parce que dans tous les travaux où vous utilisez l'analyse factorielle et l'ACP, vous êtes là. Vous êtes dans un schéma éventuellement qui ne dit pas son nom, d'accord ? Mais vous êtes dans un modèle de réponse qui suppose que la fonction de réponse est linéaire. Voilà, c'est la connaissance psychométrique de base qu'il faut avoir pour approcher tous ces travaux. Si vous utilisez l'ACP ou l'analyse factorielle, vous êtes dans un modèle qui prétend que les relations entre les variables sont linéaires. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux en psychologie ? Il y a quelque chose qui rend ça difficile à soutenir. Parfois, c'est approximativement vrai et l'approximation n'est pas trop compliquée à soutenir. Mais il y a quelque chose qui est difficile, c'est si vous avez affaire à une fonction de réponse qui n'est pas strictement linéaire. C'est-à-dire, j'ai bien la décroissance sur la dépression. C'est-à-dire, les gens qui sont à gauche me répondent fort « oui, je suis très déprimé » et les gens qui sont à droite « non, pas du tout ». Et j'ai bien les gens qui me disent « là, je ne suis pas du tout serein précisément parce que je suis très déprimé » et là, au contraire, je suis très très serein et je ne suis pas du tout déprimé. J'ai bien des relations monotones, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire qui ne décroissent, enfin, qui ne changent pas de direction, si vous voulez. Par contre, cette relation monotone et croissante, respectivement, n'est pas linéaire, ce n'est pas résumable à une droite, à une ligne. Vous allez me dire « et alors, qu'est-ce que ça change ? » Ici, on ne voit pas trop ce que ça change parce qu'effectivement, dans ce cas très particulier où je fais exprès de les choisir si c'est parfaitement symétrique, autant autour d'un axe vertical qu'un axe horizontal de symétrie, on a l'impression que les réponses, enfin, ce n'est pas une impression, mais les réponses apportées à l'un et à l'autre des items sont linéairement liées de manière simple. Donc, dans ce cas très spécial, au fond, la position qu'on va occuper le long de cette droite de relation ici, le long de ce chorélogramme, comme on dit, eh bien, sera assez révélatrice, en effet, de l'endroit où on se trouve dans la combinaison particulière d'expression-sérénité que comportent nos réponses. Sauf que là, j'ai vraiment pris un effet miroir très singulier qui a très peu de chances de se produire en pratique, car il suffirait que je déplace un tout petit peu l'une des courbes pour que vous voyez apparaître des choses légèrement différentes. Vous voyez comment, juste en décalant horizontalement la première courbe, alors que la structure générale reste bien décroissante de réponses sur la dépression et croissante sur la sérénité, le simple fait de les décaler légèrement l'une par rapport à l'autre fait apparaître une relation entre les réponses attendues sur l'un et l'autre item qui n'est pas strictement linéaire. Et alors là, la CP ne sait pas faire. C'est-à-dire que là, dans cette situation, elle peut faire tourner la courbe. Bien sûr, c'est son boulot. Elle fait juste tourner des trucs. D'accord ? Elle fait tourner la courbe ici. Mais malgré tout, l'incurvation de cette courbe l'oblige à supposer un deuxième facteur. Parce que cette fois-ci, ça ne suffit plus d'avoir un alignement des sujets sur une seule dimension. J'ai besoin d'une deuxième dimension pour aller choper la variation des sujets portée par l'incurvation qui est ici. Vous comprenez ? On ne peut pas réduire la relation à une simple droite dans ce cas-là. Et on peut trouver des cas de figure ici où c'est encore plus marqué. Potentiellement, vous voyez, les allures que peut prendre la relation entre les deux types de réponses, entre les deux réponses aux deux items, selon la pente de la courbe, selon les positions relatives des courbes, ça vous donne potentiellement des fonctions de relations entre les items qui sont spécialement incurvées. Et par conséquent, la CP ne saura pas faire autre chose ici que de vous dire qu'il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs parce que, linéairement, pour représenter une telle chose, une telle relation avec juste des droites, j'en ai besoin de deux. Une seule ne suffit pas à choper toute l'information contenue dans cette relation. Alors que nous savons parfaitement pourtant la manière dont les données ont été produites, dans ce cas artificiel, eh bien, vraiment par génération à partir d'une seule dimension. Donc, la première chose que vous devez avoir en tête d'un point de vue méthodologique pour approcher la structure des émotions, et c'est très difficile d'en faire l'économie, on ne peut pas rentrer dans une discussion psycho sur les émotions sans en passer par une dimension méthodologique parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui est publié dans la littérature sur ces questions. La première chose que vous devez bien comprendre, c'est que des dimensions et des facteurs, ce n'est pas pareil. Là, j'ai une seule dimension réelle psychologique, une seule dimension réelle. Mais l'analyse factorielle, elle, elle ne sait que me dégager ici deux facteurs parce que c'est la seule manière qu'elle a de pouvoir représenter une incurvation à travers une série de droites orthogonales l'une par rapport à l'autre. Donc, ce phénomène-là, il est lié à quoi ? Fondamentalement, il est lié au fait qu'on demande aux gens de répondre sur des échelles bornées. Et comment faire autrement ? Vous demandez aux gens de répondre sur des échelles bornées, que ce soit des échelles de l'Ikert si on fait semblant de dépenser numériques, ou bien que ce soit des curseurs de réponses comme aujourd'hui on peut faire sur les formulaires web. Forcément, à un moment donné, vous demandez à la personne de se positionner entre un minimum et un maximum. Et c'est précisément ça qui rend plausible le fait que la fonction de réponse ne peut pas être une droite. Une droite, ça n'a pas de limite. Une droite, ça sort du plafond que j'ai arbitrairement fixé à 0 et à 1 ici sur l'échelle de réponse. Il y a forcément à un moment donné où ça sort du plafond en haut ou en bas. Et ça n'a pas de sens. Donc, les fonctions de réponse pour des échelles de réponses bornées, nous devons obligatoirement les penser comme saturantes. En bas comme en haut. Il y a au fond deux asymptotes dans ces fonctions de réponse. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et si vous prenez ça en compte, immédiatement, vous faites surgir des phénomènes de non-linéarité dans la relation des réponses les unes avec les autres qui rendent totalement caduques l'usage des méthodes factoriales classiques qui sont linéaires par définition. D'accord ? J'espère n'avoir pas été trop technique, mais ce petit détour-là nous incite à nous dire OK, alors il ne faut pas qu'on se méfie d'une analyse basée sur les méthodes linéaires parce qu'on voit bien en effet que rien que sans évoquer les items d'activation, juste en se concentrant sur deux types d'items potentiellement opposés ici, eh bien, on fait surgir des facteurs artefactuels qui n'existent pas. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour analyser correctement ces données ? C'est simple, il y a une méthode pour ça. Ce n'est pas l'analyse en composante principale, c'est l'analyse en courbe principale. On voit bien comment en effet la relation entre les variables, entre les réponses sur les deux variables dans mon dessin précédent, ressemblait à une courbe. Bon, au lieu de lui demander de faire passer là-dedans une droite pour essayer de choper l'essentiel de l'information par une droite, je vais lui donner quelque chose de plus flexible, je vais lui demander de faire passer une courbe par ça. Les limites que vous identifiez sur les analyses factuelles, est-ce que l'item response théorie ne peut pas venir apporter quelques solutions au problème que vous décrivez ? C'est la solution. C'est la solution moderne à ce problème-là. Parce que d'emblée, dès le début, les modèles de réponse à l'item sont précisément des modèles qui sont au dessin que j'avais fait à gauche, ce sont des modèles qui disent « Voilà comment les gens nous répondent. » Voilà la relation qui existe entre ce que ressentent vraiment les gens et puis la réponse qu'ils nous apportent. Et donc, ça va être l'essentiel du message ici que de vous dire « Commencez toujours vos analyses de type questionnaire par une hypothèse plausible sur la manière dont les gens nous répondent. » Et c'est très exactement ce que fait le champ des modèles de réponse à l'item vous avez raison. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est, si j'arrête d'être bavard, est-ce que vous pouvez fermer vos micros à distance parce qu'on entend un énorme bruit venant de nos micros, enfin, de notre tour. Merci beaucoup. Et c'est précisément ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, c'est à travers cette analyse de jeu de force dont je parlais tout à l'heure, on va en déduire un modèle de réponse. Et c'est ce modèle de réponse qu'on ira tester sur des données réelles pour le mettre à l'épreuve. C'est très exactement ça. On avait fait ça avec Bruno il y a quelques années. On avait regardé comment des gens répondaient à des items d'humeur, des adjectifs d'humeur. Alors, on avait mélangé les adjectifs d'humeur utilisés par Russell et puis aussi quelques items du HAD, le questionnaire d'anxio-dépression que peut-être vous connaissez. Et je vous les montre ici ou je vous en montre quelques-uns ici en dessous. Il y a à la fois des choses qui relèvent de l'activation sur un versant positif ou négatif comme le fait d'être tendu, comme le fait de... Je n'en ai pas mis d'être dans ici. Alors, on va voir trouver ici beaucoup d'items d'activation parce que précisément on les a enlevés pour l'essentiel. on s'est concentré sur les adjectifs de valeurs positives et négatives précisément pour montrer comment, alors que l'analyse factorielle nous disait deux facteurs, dès qu'on utilise un modèle de réponse à l'item qui prend en compte la nature juste, bornait des réponses, tout d'un coup, on réussit très bien à rendre compte de ce qui se passe à travers une seule dimension. Voilà ce que fait l'ACP. L'ACP sans rotation à gauche, vous voyez, elle a tendance en effet à nous mettre plutôt à gauche les émotions positives et à droite, pardon, à gauche les émotions négatives et à droite les émotions positives. Enfin, ça peut être inversé puisque les signes sont arbitraires, mais enfin, en tout cas, elles s'opposent le long de la première dimension. Et puis, ici, c'est intéressant de voir comment les deux adjectifs qui sont plutôt positifs et qui portent l'essentiel de l'information sur le deuxième facteur sont aussi ceux qui certainement portent le plus d'activation. On a fait pourtant tout ce qu'on pouvait avec Bruno pour essayer d'éliminer les choses qui étaient très actives. On voulait vraiment des items de pure valence, mais finalement, en gardant euphorique et puis plein d'élan, en gardant ces deux adjectifs-là, on a fini quelque part par réintroduire de l'activation là où on voulait l'enlever. En tout cas, l'essentiel du message va quand même se retrouver dans la diapo suivante. Ce que je veux vous montrer sur celle-ci, simplement, c'est que sans rotation, on trouve une solution à la Russell, c'est-à-dire les émotions négatives s'opposent aux émotions positives. Et puis, si vous faites une rotation varimax, donc c'est vraiment une rotation qui a été inventée par les psychos pour se dire, des fois, c'est moins simple à lire que ces trucs-là, les schémas de saturation factorielle. Il y a des fois où les items saturent sur plein de facteurs en même temps, c'est compliqué à interpréter. On dit au logiciel, s'il te plaît, bidonne-nous un truc, trouve-nous une rotation où de manière privilégiée, les items auront une forte saturation sur un facteur et une très faible saturation sur l'autre facteur, que ce soit le premier ou le deuxième. Là, c'est pareil, forte saturation sur le deuxième, très faible saturation sur le premier, c'est ça le principe de la rotation varimax. C'est juste une facilité ensuite d'interprétation, dire, ben voilà, c'est super simple. Là, on a de l'émotion positive, plutôt active, et là, on a de l'émotion négative, plutôt active aussi. Donc, quand on fait ça, on retrouve, de toute manière, les deux scénarios à la Russell et à la Watson. Mais quand on utilise un modèle de réponse à l'item, qui va vraiment prendre en compte la nature bornée des réponses, d'abord, quand on regarde dans l'espace actuel, comment se distribue le nuage des réponses et qu'on fait passer à travers une courbe principale et non pas une composante principale, en effet, alors là, j'ai un peu zoomé, c'est peut-être moins facile à lire, mais on est surpris de voir à quel point le nuage, en effet, a tendance à former une espèce de courbe, alors potentiellement très brutée, ce sont des données type questionnaires, mais c'est mieux résumé par une courbe que ce n'est par une droite, en fait, ce truc-là. Et quand on utilise le modèle qu'on avait développé avec Bruno à l'époque, qui s'appelle le modèle de réponse bêta, c'est un modèle de réponse à l'item qui est adapté pour les réponses qui ne sont pas des réponses de type Likert, mais des réponses continues entre 0 et 100, telles qu'on peut les collecter à travers des curseurs sur une page web, par exemple. Je vous incite d'ailleurs très fortement à utiliser plutôt ces formats de réponse qui sont à bien des égards plus riches et qui permettent de faire apparaître des choses qui sont invisibles avec les échelles de Likert. Quand on fait ça, on réussit très bien à représenter tous les items négatifs par une fonction décroissante. On essaie de coûter la courbe bleue, elle a un sens plus technique, mais regardez plutôt les courbes noires qui sont des courbes comme on dit de réponses espérées, qui sont à la moyenne des réponses pour un niveau particulier, pour une position particulière le long de l'axe de la balance. La valeur sur la courbe vous indique la réponse que l'on attend pour l'adjectif en question. C'est ça qu'on appelle une courbe de réponses espérées. Et les items positifs, eux, sur la même dimension, exactement la même dimension, sont représentés par une fonction de réponse croissante. Je les ai séparées artificiellement ici dans les deux diapos, mais en réalité, il faudrait les superposer pour qu'on voit l'ensemble de l'image. On a ici une très bonne qualité d'ajustement sur les réponses des gens avec une seule dimension. Pour peu qu'on ait comme fonction de réponse, non pas une droite, comme le fait l'ACP, mais vraiment une sigmoïde, c'est-à-dire une fonction en S, une fonction qui sait prendre en compte les deux bornes de réponse attendues dans cette situation. Et puis, si on regarde la relation entre la courbe principale un peu élastique qu'on peut faire passer à travers le nuage de points que je vous montrais déjà tout à l'heure, et puis les scores retrouvés par ce modèle de réponse qui explicite de manière très précise et théorique la manière dont les gens nous répondent à travers une hypothèse de fonction de réponse, vous voyez, la corrélation est vraiment excellente entre les deux. On est vraiment en train de déplier une courbe quand on fait un tel modèle. On est en train de déplier une courbe et donc on réussit à représenter au fond la variété d'issues inter-sujets de manière beaucoup plus riche que si on essaye simplement de passer à travers ce nuage de points avec une droite, on rate une partie de l'information quand on fait ça. Ok, donc on garde ça en tête que dans l'approche des émotions, pratiquement tout le monde a utilisé des ACP ou des méthodes factorielles. On voit les limites du truc parce que les données sont bornées, on sait que ça fabrique des facteurs qui n'existent pas, on comprend la distinction entre dimension et facteur et aussi on comprend la nécessité par conséquent à chaque fois qu'on analyse des questionnaires de se poser la question d'un fonction de réponse. Je pourrais vous donner quelques repères pour faire ça assez correctement et ça nous amène à essayer de réintroduire ce que j'ai pour l'instant un petit peu escamoté, c'est-à-dire la dimension d'activation. Je vais beaucoup parler de la valence ici pour montrer ce point méthodologique et maintenant qu'est-ce qui se passe si on réintroduit la valence, pardon, l'activation en plus de la valence que nous venons d'analyser. C'est ça que je voudrais vous montrer là. Première piste de ce qu'il y a un petit truc bizarre dans cette histoire d'émotion, c'est quand les gens, il y a plein d'études comme ça, quand les gens analysent la valeur que l'on donne à des objets. Vous savez, il y a des études en psycho, genre le différenciateur sémantique d'Osegood ou bien ces études ici sur des images qu'on montre à des gens et on leur dit voilà, en termes de plaisir des plaisirs, comment vous qualifiez ces images, en termes d'activation, comment vous qualifiez ces images, en termes de contrôle ou de dominance, comme on dit, comment vous qualifiez ces images. Eh bien, on regarde comment les gens caractérisent chacune de ces images et puis ensuite, on fait la sempiternale ACP sur les gens. Et voilà ce qu'on trouve. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, ils analysent comme des points sujets, mais il se trouve que les sujets en question sont des images qui ont été évaluées par des gens sur ces trois dimensions que sont la valence, l'activation et la dominance, comme on dit, c'est-à-dire la sensation dans la situation évoquée par l'image d'être en contrôle de ce qui se passe ou au contraire débordée. Voilà ce qui se passe. On trouve une espèce d'étrange nuage ici, un peu en U, et que d'ailleurs les auteurs dans l'article passent beaucoup de temps à essayer d'analyser. Ils font plein de trucs, ils font une courbe, ils font un V. Leur meilleur modèle, celui qu'ils ont retenu à la fin, c'est un V avec une pointe ici en bas. Alors, je fais à peu près 25 ans de mon existence que je passe dans les données. autant des données bio que des données psychos d'ailleurs. Je n'ai jamais vu un phénomène naturel se structurer en forme de V avec une pointe en bas. la nature a quand même un peu de mal. Autant la nature aime bien les disruptions et le chaos, mais alors les relations en V, jamais j'ai vu ça. Et alors ça passe, ça passe dans une excellente revue en plus. Je suis assez surpris de ça. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'en effet, des auteurs se disent il y a un truc bizarre. Alors ça fait longtemps qu'on se dit dans l'analyse des émotions qu'il y a des trucs bizarres. Ça forme des cercles, on ne sait pas trop bien pourquoi. Pas mal d'articles, on se dit mais attention, il y a aussi un biais de désirabilité sociale sur certaines émotions. Peut-être que c'est ça qui provoque ces phénomènes étranges qu'on ne s'est pas analysés. Donc tout le monde s'interroge un peu sur mais qu'est-ce qui peut bien faire qu'on trouve des configurations de points autant circulaires dans les variables que curvilinéaires dans l'espace des sujets. Comment ça se fait qu'on trouve ces bizarreries et ça a fait l'objet de beaucoup d'hypothèses. En tout cas, il y a cet article qui n'est pas si vieux, 2013, enfin à mon échelle ce n'est pas vieux mais oui peut-être, qui essaye de soutenir l'idée qu'il y a bien une relation non linéaire entre la valence et l'activation. Et c'est ça qui m'a intéressé dans leur truc, c'est qu'au moins quelqu'un disait ce n'est pas deux dimensions indépendantes, il y a une relation entre les deux. Essayons de la modéliser. Je voudrais vous proposer une hypothèse qui va essayer de répondre à tous ces problèmes méthodologiques en même temps, aux problèmes d'interprétation, aux soi-disant problèmes d'erreur de mesure ou de désirabilité sociale et aussi aux problèmes d'avoir des relations en V pointu d'une autre manière. Imaginons, hypothèse, imaginons. Imaginons que la structure des émotions soit fondamentalement conditionnée par une dimension, une variable de contrôle principale que je vais appeler l'humeur. Je vais appeler ça l'humeur pour l'instant. Positive à droite, négative à gauche. Évidemment, l'orientation est totalement arbitrable. Imaginons que globalement, dans notre vie, on essaye d'être pas trop mal. On essaye de, au moins par homéostanzi, on essaye de trouver une forme d'équilibre quelque part par là du côté plutôt positif. Alors, on n'est pas peut-être toujours du côté d'une sérénité absolue, sauf Anne qui travaille ça évidemment avec la méditation, mais pour moi qui n'y connais rien, probablement, j'essaye de naviguer pour être pas trop trop mal placé ici, mais sans doute pas du côté de la sérénité totale et absolue. Imaginez que dans ce paysage où il y aurait comme un point idéal, on pourrait imaginer que dans cet espace émotionnel nous avons un point idéal qui n'est certainement pas le même pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous ont sans doute besoin de plus de niveaux d'activation que d'autres par exemple. Imaginons que arrive dans notre environnement un stresseur. Quand arrive dans notre environnement un stresseur, surtout si on est dans une position plutôt détendue et qu'on n'a pas vu le coup venir, à un moment donné, il y a une réponse adaptative qui se met en place dans l'organisme et qui est je dois faire face au stresseur. C'est toutes les théories du coping et toutes ces choses. J'ai besoin de faire face. Faire face, ce n'est pas rien. Faire face, ça veut dire nécessairement à un moment donné faire monter le niveau d'attention et d'activation parce que j'ai besoin de faire face justement. J'ai besoin de capter l'information, j'ai besoin de comprendre dans l'environnement pour pouvoir ensuite prendre les mesures qui s'imposent, préserver l'organisme. Donc, imaginons que je reçois ce stresseur, qu'est-ce qui se passe en valence pure ? Ce qui doit se passer, logiquement, c'est que mon humeur descend progressivement du côté négatif. Ça se colore d'une manière pas sympa. Et en même temps que ça descend en valence, je dois faire face au stresseur, alors je pense que l'activation augmente à ce moment-là pour pouvoir faire face jusqu'à probablement un pic de l'activation qui est nécessaire juste pour pouvoir faire face, contrôler l'environnement, régler le problème et potentiellement, dans le meilleur des cas, revenir à mon point d'équilibre. Donc, une trajectoire possible dans cette relation hypothétique est une trajectoire où à la fois l'humeur négative augmente ou si vous préférez la stabilité positive diminue et en même temps dans le même mouvement, l'activation augmente. si je contrôle ce qui se passe, si j'arrive à venir à bout, si je suis en situation de dominance justement par rapport à l'environnement, alors je peux revenir en arrière dans une forme de désactivation positive. Mais, qu'est-ce qui se passe si là-haut, au pic de l'activation, je me bats contre l'environnement, contre le stresseur, je mets beaucoup de ressources intentionnelles, énergétiques, émotionnelles là-dedans et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le réel s'obstine à m'envoyer des messages pas sympas. Eh bien, on n'est pas des organismes qui avons une énergie illimitée. Donc, ça dépile. L'énergie descend. Et si l'énergie descend, outre le fait que je ne réussis pas à contrôler le stresseur, donc mon humeur descend encore plus en termes de négativité, eh bien, forcément, le niveau d'activation va diminuer, mais pas pour les mêmes raisons qu'il diminue à droite. À droite, il diminue parce que je n'ai plus besoin d'être suractivé. À gauche, il diminue parce que je n'ai plus les forces. Je m'épuise. Autrement dit, ça correspond assez bien à une situation de burn-out. Petite parenthèse comme ça. Si vous regardez les études récentes, la littérature récente sur la dépression, je vais dire la dépression, vous allez voir que de plus en plus, les gens en viennent à fusionner les deux concepts de dépression et de burn-out. C'est-à-dire, la dépression comme un état d'énergie vidé, en fait, comme un épuisement des ressources de l'organisme. Et donc, c'est assez compatible avec le scénario que je suis en train de vous dessiner. Et du coup, si vous êtes de l'autre côté, ici, vous êtes dans un état qui est certainement pas aussi stable que quand vous étiez ici sans stresseur, à droite, mais qui a quand même une forme de stabilité. Pourquoi ? À la fois, ce n'est pas sympa. Bien sûr, vous êtes dans un état négatif, mais de toute manière, vous n'avez pas l'énergie pour remonter. Donc, c'est pour ça que la dépression est une forme d'état assez stable et qui peut durer longtemps. C'est que, pour pouvoir revenir de l'autre côté, il va falloir reprendre de l'énergie. Donc, il va falloir remonter dans la courbe d'activation, peut-être pas aussi haut que l'énergie que j'ai mobilisée pour lutter contre le stresseur initialement, mais il va falloir que je remonte malgré tout dans une forme d'activation parce que, pour reconquérir l'émotionnalité positive, ça coûte. Il y a besoin d'énergie pour remonter la courbe. Et c'est toute la difficulté du traitement et de l'accompagnement de la dépression. Je pense que c'est très intéressant de constater que dans la littérature sur la dépression aussi d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne marchent pas bien. L'ICCC, globalement, marche plutôt bien pour l'aspect cognitif de la dépression, moyennement, pour tout ce qui concerne l'inhibition psychomotrice, c'est justement cette forme de ralentissement caractéristique des dépressions, en tout cas, assez grave. Et je suis assez frappé de voir qu'aujourd'hui, les gens essayent d'accompagner les patients dépressifs avec de l'activité. Ça m'intéresse beaucoup de voir une activité modérée, raisonnable, mais en contre sportive, des fois, mais à un rythme très modéré, parce qu'on commence à comprendre à quel point il faut remonter une pente, une pente d'énergie pour pouvoir reconquérir la valence positive de l'autre côté de cette espèce de barrière de corail qu'on a. Ça, c'est un modèle psycho, c'est une toute hypothèse. Je vous propose cette hypothèse. Et après, à partir de cette hypothèse-là, je propose d'en déduire des attentes. Si ce modèle-là est vrai, qu'est-ce que je dois observer dans les données ? Qu'est-ce que je dois observer dans la manière dont les gens répondent à mes questions d'humeur ou d'émotion, ou pas ? Et qu'est-ce que je dois observer dans un certain nombre de situations cliniques ? Bon, je n'ai pas énormément d'exemples cliniques à donner pour être tout à fait honnête, mais les arguments vont être plus psychométriques qu'autre chose, mais peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont plus d'éléments que moi pour y réfléchir. Notez que cette hypothèse-là, super simple, elle est archi-compatible avec des trucs qu'on connaît par cœur et qu'on a tous appris en psycho dans notre cursus. Elle est compatible avec le modèle du stress transactionnel de Lazarus, quand il explique comment en effet, au bout de ses ressources, forcément, l'organisme, en quelque sorte, s'immobilise dans l'état négatif. La théorie du stress de Hans Selye et sa notion de retour à équilibre, cette notion, cette différence qu'il fait entre le stress et le distress dans ses articles et dans son bouquin en particulier, qui colle plutôt bien avec le stress de mobilisation que j'ai décrit dans la première branche de la courbe et puis, au fond, une forme de démobilisation qui est un stress aussi, alors pour le coup, sans pouvoir y faire face dans la deuxième partie de la courbe, ça colle plutôt pas mal. et puis aussi avec la théorie du désespoir acquis de Seligman parce qu'effectivement, la deuxième partie de la courbe, celle qui redescend vers la gauche, correspond très exactement au fait qu'à un moment donné, vous lâchez l'affaire. Vous n'avez même plus les ressources pour pouvoir gérer. Vous n'avez plus cette énergie. Donc, en réalité, dans mon dessin, j'ai mis des trucs qu'on connaît déjà par cœur. En aucune manière, ce sont des éléments nouveaux. C'est juste une manière de les dessiner ensemble. Du coup, on va chercher et là, on va rentrer un peu dans notre... Je vais surveiller l'heure en même temps, mais on va rentrer dans la modélisation. Ah oui, il est juste pour là. C'est clair, on ne verra pas les parties 2 et 3. Donc, on va rentrer dans la modélisation. Qu'est-ce qu'on cherche ici dans cette situation ? À vrai dire, on cherche un modèle qui puisse s'appliquer non seulement à cette situation émotionnelle que je viens de décrire, mais toute autre situation où un processus augmente puis diminue sous l'impact inhibant d'un deuxième. Vous voyez le truc ? La dynamique générale qu'on va chercher à mettre en équation, c'est une dynamique où vous avez un processus qui augmente mais qui se heurte à un moment donné à une autre force qui aussi a augmenté et qui est devenue un inhibiteur de la première force. Et du coup, sur le premier processus, ça fabrique une fonction en U inversée. ça grimpe jusqu'à un certain point et puis après, au-delà d'un certain point, ça diminue sous l'impact de l'inhibiteur numéro 2. Alors, ça, on peut le représenter. On peut le représenter sous la forme d'un modèle de réponse à l'item. Je m'excuse, je ne sais pas, je switche un peu d'un diaporama à un autre, mais vous allez voir, il y a peu d'éléments. Dans la plupart des modèles de réponse dont on parlait tout à l'heure, les réponses, on les pense en relation avec un état latent du sujet, par exemple, son état émotionnel, comme c'est le cas pour ce qui nous intéresse ici. Et puis, on donne un nom à ce paramètre qu'est l'état émotionnel du sujet, comme une position le long d'une dimension. L'état émotionnel du sujet caractérise comme une coordonnée le long d'une dimension et on dit, ben voilà, quand on est dans cette zone-là, voilà comment on répond. Par contre, quand on est là, voilà comment on répond. Quand on est là, voilà comment on répond. Et quand vous réunissez tous les points réponses attendus, ça forme une courbe. C'est ça qu'on appelle la courbe de réponse. Alors, voilà ce que je vais vous proposer. C'est ce qu'on appelle, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un système d'équations différentielles. C'est super simple en termes de, une fois qu'on formule les choses avec des mots, si jamais vous n'êtes pas trop familier avec ce type d'écriture, vous allez voir, ça peut être formulé vraiment très simplement avec des mots. Cette écriture qui est là, dx sur d'état, veut dire, je vais étudier la manière dont le premier processus de base varie en fonction de la position émotionnelle dans laquelle je me trouve. D'accord ? Vous devez bien comprendre que ce qu'on cherche à mettre en modèle ici, ce n'est pas la réponse que va nous donner la personne, mais la façon dont sa réponse va varier si je m'amusais à la déplacer un tout petit peu le long de la dimension émotionnelle. C'est ça, un modèle différentiel, une équation différentielle. Ça cherche à dire ce qui se passe quand on varie un tout petit peu la variable de contrôle, l'état émotionnel, comment la réponse du sujet va varier en regard. D'accord ? Et on écrit ça comme ça, dx sur d'. Quelle est la petite variation dx sur la réponse par rapport à la petite variation de la position du sujet dans l'espace émotionnel ? Comment ce rapport-là je peux le formuler ? Je propose d'imaginer que globalement ça évolue de manière croissante, c'est-à-dire la manière dont la réponse du sujet va évoluer est proportionnelle à l'intensité de la réponse qu'il est déjà capable de formuler. Vous comprenez cette idée ? Si par exemple il est déjà à haut niveau, je m'attends à ce que, en le bougeant un tout petit peu sur l'espace émotionnel, sa réponse bouge beaucoup et en proportion. D'accord ? Donc la variation de la réponse est proportionnelle au niveau de réponse qu'il est déjà capable de me donner là où il est. C'est une manière, ça, si je vais arrêter juste à ce premier morceau, en fait, c'est une manière de dessiner une exponentielle. L'exponentielle, c'est exactement ça, c'est là où je suis, si ma variation, c'est un changement potentiel de ma réponse, varie en proportion de ce qu'elle est déjà, et bien ça dessine une exponentielle, un effet boule de neige, si vous voulez. Plus j'ai accumulé de choses, plus la variation potentielle peut être importante, c'est ça que ça veut dire. Donc la variation sur le premier processus, je dis qu'elle est dans un premier temps, dans une première couche proportionnelle à la valeur qu'elle a déjà atteinte, à la valeur que la fonction a déjà atteinte. Ça dessine une exponentielle. Et puis je dis, attention, au-delà d'un certain point, va intervenir de manière négative, c'est-à-dire comme un inhibiteur sur la variation, un deuxième processus qui s'appelle Y, potentiellement avec un petit décalage le long de la dimension, donc ce processus qui a lui-même sa propre croissance exponentielle ici, puisqu'il est aussi proportionnel à lui-même, à sa propre intensité, donc ce processus qui a lui-même sa propre croissance exponentielle, mais légèrement décalé, au-delà d'un certain point, en fonction du paramètre gamma qui se trouve ici, ça va avoir un impact inhibitif sur la variation de X. Donc c'est vraiment une manière de modéliser deux processus qui tous les deux grandissent comme une exponentielle, le deuxième légèrement décalé par rapport à l'autre sur l'axe de la variable attente, d'accord ? Tous les deux grandissent comme une exponentielle, sauf que le deuxième qui grandit un peu de manière décalée a un effet inhibitif sur le premier, alors ça ne se sent pas trop au tout début, au tout début de la croissance et de l'effet inhibitif ne se sent pas trop, mais au-delà d'un certain point, ça devient super fort et alors la première courbe va finir par descendre sous l'impact de cet effet inhibitif. Je me demandais si ce n'était pas un peu la même chose dans les modèles trois prédateurs. Oui, c'est ça, c'est très inspiré de ça, totalement. Donc tous les modèles de population, les modèles trois prédateurs qui mènent parfois des dynamiques cycliques utilisent exactement ce type d'approche et je m'en suis vraiment totalement inspiré. Alors on va dessiner un petit peu ce que ça donne. Alors je vais modifier un petit peu le modèle pour prendre en compte la nature bornée des données, je vous passe les détails. Mais quand on fait ça, on réussit à trouver une fonction qui est dessinée ici, je vous passe les détails parce que là je suis déjà un petit peu loin. Vous voyez ce que ça va donner. Le facteur gamma, le paramètre gamma qui est ici, c'est vraiment celui qui vient justement gouverner le poids du deuxième processus dans son effet inhibiteur du premier. Donc là je l'ai mis à zéro. Vous voyez que les deux processus sont croissants tous les deux. OK, c'est la première partie de ma courbe. Et si j'augmente l'effet inhibiteur du deuxième sur le premier, qu'est-ce que ça crée ? Dans un premier temps, ça diminue sa croissance, ça pénalise sa croissance, sa croissance, pardon, mais au-delà d'un certain point pour cette valeur de paramètre, ça fabrique une courbe qui est en effet d'abord croissante puis décroissante. Ça c'est le résultat d'une réflexion qui dit qu'on a deux processus dont l'un vient inhiber le premier avec un léger décalage sur l'acte de la valeur. Et au fond, cet ingrédient-là, vous allez pouvoir le retrouver autant dans l'émotion ou la dynamique émotionnelle valence-activation que je viens de vous proposer que dans d'autres dynamiques comme le changement comportemental dont j'ai l'intention de vous parler, mais ça sera un peu juste. Je veux juste vous montrer ce que ça donne quand on applique cette famille de fonctions qui se trouvait ici. Donc vous voyez, par intégration, on réussit à trouver l'expression mathématique de cette fonction. Quelle que soit la valeur qu'on veut bien donner aux différents paramètres, gamma en particulier, ça fabrique une fonction qui a potentiellement une allure en U inversée. On a fait, je vous passe les détails ici, on a fait une petite étude avec des collègues là-dessus. Vous notez que si ce modèle dont je vous ai parlé est vrai, je m'attends donc à avoir une fonction décroissante pour quelque chose de type dépression, pour un adjectif d'humeur de type dépression. Je m'attends à une fonction plutôt croissante pour quelque chose qui relève de la sérénité. Je m'attends à une fonction de réponse en U inversée pour tout ce qui relève de l'activation. Et puis dans le langage, vous avez les antonymes sémantiques qui fait qu'on interroge les gens, pas forcément leur disant êtes-vous actif au moment actuel, mais parfois êtes-vous passif ? Et le modèle ne parle pas dans ces termes-là, il parle uniquement sur le versant positif, mais en fait, quand les gens vont nous répondre sur des adjectifs qui sont des antonymes sémantiques, à quoi on s'attend ? On s'attend à une fonction de réponse qui est l'exacte symétrique en réalité. On s'attend à ce qu'ils répondent de manière inversée. Donc le modèle s'attend par exemple sur passif à avoir une fonction en U au contraire, une fonction de réponse en U. Ça, c'est les trois états les plus caricaturaux, l'extrême de l'émotion négative, l'extrême de l'émotion positive et l'activité au centre. Et puis, vous avez des états intermédiaires, c'est-à-dire que vous pouvez être à la fois un peu dans l'activation forte et un peu dans l'émotion négative. Et ça vous donne précisément des choses comme stresser, en colère, ou autre que ça. De notre côté, vous pouvez être dans une activation qui est encore assez forte, mais plutôt positive, comme je suis excité. Puis vous avez les antonymes sémantiques que sont au contraire je suis calme et je m'ennuie, par exemple. Les attentes que nous avons déduites de cette hypothèse sur la manière dont les gens vont nous répondre à nos items d'émotion sont celles-ci. Elles sont dessinées, c'est les conséquences du modèle. A nous d'aller voir sur des données réelles si ça se passe vraiment comme ça. Alors sur des données réelles, je ne vais pas passer ces détails-là. Quand on fait l'analyse factorielle de ces courbes hypothétiques que je viens de vous montrer, c'est-à-dire les attentes psychométriques que nous avons déduites de la théorie, voilà ce qu'on obtient. On obtient une représentation des variables en cercle. C'est donc exactement ce qu'on obtient dans les études appliquées et en réalité qui est décrit dans la littérature depuis 30 ans. Donc on s'attend exactement à cette situation qui correspond exactement à ce qu'on trouve dans la littérature quand on analyse factoriellement les émotions. Sur le plan des points sujets, on s'attend à une courbe, des points sujets qui est représenté par cette courbe rouge. Les courbes grises, ici, sont les projections sur les sous-plans par paire de variables intermédiaires, par paire de facteurs intermédiaires. Je vous passe ce détail là. Il faut qu'on ait le temps éventuellement de discuter un petit peu. Et puis quand on va regarder d'autres attentes que nous pourrions avoir en pratique, elles sont indiquées ici, mais je préfère les passer pour vous montrer simplement les résultats de l'étude empirique. On a proposé à un certain nombre d'étudiants de licence 3 à l'occasion de leur examen de stats. Ça me paraissait une bonne induction émotionnelle pour au moins un certain nombre d'entre eux. Donc on leur demande de répondre à un ensemble d'adjectifs d'émotions. Avant l'examen de stats, ils ont eu leur examen de stats et à la fin, on les réinterroge avec le même questionnaire. Et on a interrogé des étudiants de STAPS et de PSYCO. Et puis donc, ils devaient rapporter leurs réponses sur des échelles visuelles analogiques. D'accord ? Et on a développé pour l'occasion un modèle de réponse à l'ITEM qui n'est pas simplement caractérisé par une courbe croissante, vous l'avez compris. Il s'agit maintenant d'être capable d'analyser des réponses telles qu'elles ont pu être reproduites par un processus plus complexe caractérisé par une fonction U inversée. Ici, à cette époque-là, on n'avait pas encore développé le modèle dissymétrique. Donc en fait, celui que je vais tester, mais il marche déjà plutôt très bien, est un modèle parfaitement symétrique. C'est-à-dire que la courbe en U inversée, elle est vraiment totalement symétrique. Elle n'a pas cette forme potentiellement dissymétrique que le modèle d'aujourd'hui permet. Et donc, on va regarder ce qui se passe sur... C'est ce qu'on appelle un modèle du dépliage bêta. Et on va regarder ce qui se passe quand on regarde la structure. Alors, non seulement on teste ce modèle déjà avec des fonctions en U inversée. Et ça, on est déjà assez content, ça marche un peu bien, mais on va plus loin que ça. Et on se dit, OK, quand on analyse les gens avant l'examen, les émotions des gens avant l'examen et après l'examen, comment ça se passe ? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes U, les mêmes fonctions en U inversée ? Ou bien, est-ce que ces fonctions en U inversée, elles vont être légèrement décalées horizontalement ? Ou bien, est-ce qu'elles vont avoir des amplitudes différentes verticalement ? On teste ces différentes variations possibles. On teste un modèle qui dit, ça change. OK, les réponses à ces adjectifs d'émotion peuvent être modélisées par des U ou des U inversées, mais par contre, ça va bouger. Des fois, c'est un peu décalé à gauche, un peu décalé à droite. Des fois, c'est plus ou moins ample. C'est ce que je vais appeler le modèle hétérogène. On teste un modèle partiellement hétérogène où on va dire les pics de réponse sont toujours placés au même moment, avant l'examen et après l'examen. Il y a des trucs qui changent, mais pas la position des pics de réponse. Vous comprenez l'idée ? Je vais pouvoir localiser les émotions le long d'un gradient bipolaire qui va du négatif au positif à des endroits qui sont bien précis pour chaque émotion. Par contre, verticalement, ça peut bouger, ça peut gonfler en amplitude. Ça, c'est le deuxième modèle plus contraint. Et puis, le modèle complètement contraint dit que c'est absolument pareil avant et après l'émotion. Non pas que les gens répondent pareil parce que les gens vont glisser le long de la dimension, mais les fonctions de réponse restent absolument identiques, c'est-à-dire le même U inversé avant et après. Voilà les trois modèles qu'on teste. Quand on les compare, c'est le deuxième qui est le mieux ajusté aux données. et le deuxième est celui qui dit qu'on peut caractériser toutes les émotions, en tout cas celles qu'on a testées là, par des coordonnées le long d'un gradient. Par contre, en termes d'amplitude de réponse générale sur ces items, alors que le pic est toujours au même endroit, globalement, après les examens, ça change par rapport à avant les examens. Et je vais vous montrer la version simplifiée parce que c'est plus facile à intercouper. La version simplifiée, la voilà. Donc, en très plein, vous avez la courbe de réponse en vue inversée que nous avons réussi à dégager des données elles-mêmes. C'est le résultat de l'analyse que c'est fonctionnant. Cette fois-ci, ce ne sont plus des courbes hypothétiques, c'est les meilleures courbes qui se déduisent du modèle telles qu'elles s'ajustent aux données. Et donc, avant l'examen, par exemple, ils étaient sans doute moins déprimés qu'après l'examen. C'est tout mon drame d'enseignants de statistiques que de la constater. Après l'examen, le pic de l'adjectif dépressif est exactement au même endroit par contrainte de modèle, mais par contre, on voit qu'ils ont en moyenne répondu plus fortement sur l'adjectif déprimé après l'examen. Bouleversé, c'est pareil, ils ont répondu plus fort après l'examen. Par contre, stressé, ils ont répondu moins fort après l'examen quand la tension vous tombe. Sur l'adjectif fatigué, je ne vois pas la différence. Ils ne sont pas plus fatigués avant qu'après, alors ils sont peut-être arrivés fatigués, je ne sais pas. Éveillé ou en alerte, ils sont avant l'examen plus en alerte qu'ils ne le sont après et ainsi de suite, vous comprenez l'idée. Ça veut dire qu'on peut distinguer ce que j'ai envie d'appeler l'humeur. Je reviens à notre discussion de tout à l'heure. L'humeur, c'est-à-dire l'ensemble des colorations du négatif au positif sur l'axe horizontal ici et l'émotion, au sens où elle est exprimée, au sens où c'est une expression de cette émotion, telle qu'elle apparaît à travers la réponse et son amplitude générale. En tout cas, c'est la distinction que je propose de faire entre humeur et émotion à travers ce modèle-là. Et je termine juste parce que je suis sans doute un petit peu au-delà du temps si on veut discuter un peu. Je termine juste en disant que vous comprenez qu'à travers ce modèle-là, c'est une autre manière de mesurer l'émotion. Vous connaissez tous et toutes sans doute les fameuses échelles PANAS de mesure des émotions qui se déduisent de la théorie de Watson et qui mesurent séparément l'émotion positive et l'émotion négative. C'est très utilisé dans les études appliquées. En réalité, avec ce modèle-là, vous obtenez, ça ne se voit pas sur ce graphique, mais vous obtenez, pour chaque sujet de votre expérience, une coordonnée le long de la dimension. Une coordonnée avant et une coordonnée après l'examen. En plus de la variation générale des propriétés d'items, vous voyez aussi comment vos sujets, globalement, se sont déplacés le long de la dimension en question, ce qui, à chaque fois que vous vous déplacez, se traduit par une variation de votre réponse émotionnelle conformément aux comptes qui sont dessinées ici. Donc les deux niveaux, c'est une des propriétés des modèles de réponse à l'item. Ça vous produit une double analyse à la fois sur les items et à la fois sur les personnes dans un même espace. Vous pouvez représenter chaque item par une position le long de cette dimension, mais également chaque sujet par une position le long de cette dimension-là. Et donc, c'est une autre manière de mesurer les émotions par un seul score. C'est ça que je veux vous dire. Vous pouvez positionner la personne comme une coordonnée le long de cette dimension. Il n'y a plus une nécessité de distinguer deux scores, un score positif et un score négatif. Je crois que je vais m'arrêter là si on veut garder un petit peu de temps pour discuter. En tout cas, merci de votre attention. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce que, ben voilà, c'est la place aux questions, aux interrogations sur ces éléments ? Oui, il y a un truc que j'ai...